Générique ... Bienvenue dans Marque-Page, en compagnie aujourd'hui de Joël Braque, de Paille au libraire. Bonjour Joël. Bonjour. C'est un livre décoiffant qui, sous de faux airs de romance, donne à entendre des histoires un peu plus sérieuses. Qu'est-ce qui vous a attirée dans ce roman ? Peut-être l'image de la couverture, qui est extraordinaire. Et l'intérieur est à l'image de cette photo décoiffante. C'est peut-être l'histoire de la meilleure coiffeuse de Harare, peut-être, parce que c'est elle la narratrice et jusqu'à l'irruption d'un jeune homme dans le salon de coiffure, relativement branché, où elle travaille, et bien elle était la reine, celle que toutes les bonnes clientes voulaient. Et elle faisait un peu ses caprices. Et puis tout d'un coup, ce jeune homme arrive et lui, il est extrêmement gentil, adorable avec tout le monde et super doué. Et là, tout d'un coup, il va la détrôner. Et ça remet en jeu tout ce qu'elle avait réussi à construire de sa vie assez difficile. Parce qu'en parallèle à l'histoire de ce salon, à l'irruption de ce jeune homme dans ce monde de femmes et de tresses, c'est le récit de la vie au quotidien dans un Zimbabwe qui est sexiste, qui est contre les homosexuels, qui est livré à la corruption, où le chômage est plus qu'endémique, parce qu'à 90%, on ne peut même plus appeler ça comme ça, parce que la politique est incapable, parce que les hommes ne tiennent pas la route et que c'est les femmes qui font tout, qui font aller agir. – On sort vraiment des potins de salon pour plonger dans la réalité de cette fille mère. – Qui a construit sa carrière pour arriver à sortir sa petite fille de la vie qu'elle a failli avoir et à laquelle elle a réussi à échapper. Donc, elle espère que pour sa fille, ça sera encore mieux. Mais ça n'est pas un réalisme cynique, en fait. Il y a aussi de la tendresse, il y a aussi de la joie de vivre. Il y a aussi des histoires de gens qui vivent ensemble dans cette petite communauté, dans le petit salon, puis dans la ville toute entière. Et c'est un récit extrêmement subtil de ce point de vue-là, parce qu'il donne à voir, il donne à comprendre, surtout pour nous, occidentaux. Et en même temps, il ne se plaint pas. Et ça, c'est assez admirable et ça fonctionne parfaitement, outre que l'histoire est absolument passionnante. – Merci Joël. Ce livre est disponible chez votre libraire. Marque page, c'est terminé. À bientôt sur la télé. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada